Vous êtes sur RTL. Dès ce soir, 800 d'entre eux sont d'ailleurs reçus au Grand Palais pour une soirée de remerciement en présence du ministre de la Santé. Olivier Véran qui, comme le Premier ministre Jean Castex, se félicite de la signature des accords dans le cadre du Ségur de la Santé. Accord qui prévoit une revalorisation salariale des personnels hospitaliers mais aussi 15 000 recrutements. Dans l'actualité, également l'interpellation en Gironde de l'un des pédophiles présumés les plus recherchés au monde. Un père de famille français de 40 ans, inconnu de la justice, est soupçonné d'avoir animé des sites pédopornographiques accessibles à des milliers de personnes sur le Darknet, la face cachée d'Internet. Il est également soupçonné de viol sur ses propres enfants. L'homme qui a reconnu les faits est aujourd'hui en détention provisoire. Et puis les juges ordonnent un procès pour meurtre antisémite après le décès de Mireille Knoll, cette octogénaire juive tuée à Paris en mars 2018. Le mobile de la religion a donc été finalement retenu à l'encontre des deux suspects qui seront jugés aux assises. Le temps, demain, ça se dégrade par le nord-ouest. Ce sera gris dès le matin entre la Bretagne, Île-de-France et la frontière belge avec seulement quelques gouttes. Et puis à la mi-journée, les averses seront plus fortes, plus nombreuses aussi. Elles vont gagner les Pays de la Loire, la région centre jusqu'à la Lorraine. À l'avant, le ciel sera voilé et plus on ira vers le sud et l'est et plus les éclaircies seront belles. Les températures de 19 degrés à Brest jusqu'à 33 à Nîmes. Vous aurez 20 degrés à Lille, 22 à Paris comme à Rennes, 25 degrés à Tours, 29 à Mulhouse comme à Grenoble ou encore 30 degrés à Perpignan. Les courses à Saint-Cloud, il fallait jouer le 4, le 3, le 13, le 8 et le 12. Demain, direction Longchamp. Dominique Cordier vous propose de jouer le 6, le 16, le 4, l'As, le 7, le 8, le 12 et le 9. Sa dernière minute, c'est le 4, Millfield. 20 heures passées de 3 minutes désormais sur RTL. Tout de suite, c'est l'heure du crime avec Jacques Pradel.